Face à la montée du polémiste dans les sondages, Emmanuel Macron prépare sa contre-attaque, selon des révélations de RTL. Mais où s'arrêtera Éric Zemmour ? S'il n'est toujours pas officiellement engagé dans la course à l'Elysée, le polémiste n'en finit plus de grimper dans les sondages. Selon une étude Harris Interactive pour Challenge publiée ce mardi 28 septembre, il serait même actuellement au coude à coude avec le candidat de droite Xavier Bertrand, recueillant pas moins de 13% des intentions de vote. Une situation qui pourrait commencer à préoccuper Emmanuel Macron et son entourage, selon des informations révélées mercredi 29 septembre par RTL. Macron inquiet de la montée du polémiste ? Voyant le polémiste se tailler une place de choix dans le paysage politique français, à quelques mois seulement du scrutin présidentiel, Emmanuel Macron prépare sa contre-attaque en coulisses. RTL rapporte ainsi les propos d'un pilier de la majorité présidentielle concernant la stratégie mise en place par le président de la République, « Il faut laisser Zemmour lasser, l'attaquer aujourd'hui ce serait essayer de faire du bruit avec des baguettes sur un matelas. S'il est à 25% en février, c'est là qu'il faudra la sommer. » La tempête Zemmour n'est pas finie, mais cette stratégie pourrait devenir difficile à tenir, tant les idées de Zemmour semblent contaminer le débat public ces dernières semaines. Lors d'un discours prononcé ce mardi 28 septembre, le chef de l'État a même lancé un premier tacle à l'adresse du polémiste. Sans le nommer directement, nous nous posons souvent dans le débat politique la question de notre identité, a déclaré Emmanuel Macron. Mais notre identité ne s'est jamais bâtie ni sur le rétrécissement, ni à des prénoms ni à des formes de crispation. Et le camp Macron n'est manifestement pas le seul à s'inquiéter de la montée irrésistible d'Éric Zemmour, qui a récemment débattu avec Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Dans d'autres propos rapportés par RTL, un ténor de la droite prévient, la tempête Zemmour n'est pas finie.